Yo les gens, simple vlog aujourd'hui et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi je pense qu'on devrait utiliser les dictionnaires pour se comprendre et pas pour se combattre. Quand je parle de se combattre, je pense à la situation suivante, c'est quand il y a une discussion que deux personnes ne sont pas d'accord sur le sens d'un mot et qu'il y en a une qui dit on va regarder dans le dictionnaire qui sait qu'à raison. C'est pas comme ça que ça marche les dictionnaires en fait. Quand j'étais à la fac en sciences du langage, j'ai étudié plein de domaines et notamment la sémantique qui est l'étude du sens des mots, pour faire simple. Et j'ai appris un mot que je connaissais pas là-bas et que je trouve très intéressant, c'est le mot philologie. Qu'est-ce que c'est que la philologie ? La philologie, ça fait beaucoup de fois que je dis le mot philologie. La philologie c'est l'étude des dictionnaires. Je pense que vous avez tous conscience qu'il existe plusieurs dictionnaires, plusieurs marques de dictionnaires. Pour en citer que deux comme ça au pif, il y a le Larousse et le Robert. Et s'il y a plusieurs marques de dictionnaires, c'est pas pour rien, c'est parce que le sens d'un mot, il n'est pas fixe, il évolue dans le temps. Alors ça peut paraître une banalité pour certaines personnes, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ne se sont même jamais posé la question. Si le sens des mots était fixe, il n'y aurait qu'un dictionnaire, il n'y aurait qu'une marque de dictionnaire. Ou alors le contenu des dictionnaires serait le même. Mais là, le contenu n'est pas le même. La définition d'un même mot, dans le Robert et dans le Larousse, c'est pas la même. Et même le contenu des dictionnaires, c'est pas le même. Il n'y aura pas les mêmes mots dans le Larousse et dans le Robert. Donc plutôt que d'utiliser les dictionnaires pour se combattre et décider de qui a raison et qui est plus fort que l'autre, on devrait simplement utiliser les dictionnaires pour se comprendre et dire on va regarder le sens de tel mot sur lequel on n'est pas d'accord et puis on va se mettre d'accord tous les deux sur un sens commun et réussir à continuer à discuter. Parce que le but, ça ne devrait pas être d'avoir raison, ça devrait être de discuter justement et de faire évoluer la pensée, selon moi. Quand on discute, quand on débat, etc. Je parle de dictionnaire depuis tout à l'heure, mais c'est vrai avec Internet. Internet, si on regarde à tel ou tel endroit, c'est pas la même définition pour un même mot. C'est pas Google qui a la vérité absolue sur le sens d'un mot. On peut regarder d'autres sites. Je vous mettrai par exemple un site que moi j'utilise en description qui est pas mal foutu parce que justement il y a beaucoup de dictionnaires dessus. Bref, on devrait utiliser les dictionnaires pour se comprendre plutôt que pour se combattre. Alors une des raisons selon moi qui fait qu'on a une vision un peu faussée de ça en France, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'académie française et notamment le dictionnaire de l'académie française. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais dans l'inconscient collectif, on pense souvent que c'est la norme en fait et que du coup, si on avait accès au dictionnaire de l'académie française, tel mot, il a telle définition dedans et c'est ça sa définition et c'est ça que ça doit être et ça bouge pas. Alors comme je suis pas du tout d'accord avec ça et que j'ai plein de bonnes raisons, je vous mets une vidéo assez longue, je sais plus si ça dure une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais d'une chaîne que j'adore qui s'appelle Linguisticae qui traite du sujet de l'académie française et de son dictionnaire justement. Je vous mets tous les liens en description. Et pour en revenir au mot philologie dont je parlais tout à l'heure, l'étude des dictionnaires, c'est justement quelque chose qui tend à dire tel dictionnaire, il a plutôt telle optique, tel angle par rapport à la langue, au langage, etc. Et pour revenir aux deux marques de dictionnaires dont je vous parlais tout à l'heure et puis pour vous donner des petites pistes de renseignements comme ça, le Larousse, c'est une vision beaucoup plus classique de la langue, beaucoup plus proche justement de ce qui se fait avec le dictionnaire de l'académie française. Les nouveaux mots qui apparaissent mettent plus longtemps à apparaître dans le Larousse par exemple, les mots issus du verlan, etc. pour parler des choses relativement récentes, on va dire, ça s'appelle les néologismes. Et le Robert, quant à lui, il est beaucoup plus basé sur la langue parlée, qui en fait est la langue première, l'écrit vient toujours après l'oral, et donc les néologismes apparaissent un peu plus vite dans le Robert. Le Robert a des équipes qui se renseignent, qui fait des études, etc. sur les mots qui sont utilisés, comment est-ce qu'ils sont utilisés, tout ça. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut utiliser un dictionnaire plutôt que l'autre, au contraire, moi je pense qu'il faut regarder un petit peu tous les dictionnaires quand on veut le sens précis d'un mot, et se faire une idée en faisant un mix de tout ça, etc. Donc, utilisons les dictionnaires pour se comprendre, plutôt que pour se combattre, les gens. Et je vous laisse là-dessus. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est ce qui compte le plus, à faire tourner sur tous les réseaux possibles, à vous abonner à mes réseaux, à poser des questions en commentaire, à commenter, à faire vivre le truc. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. C'était Bags, peace. Sous-titrage ST' 501